La déclaration du Premier ministre hier soir, dans une période où nous étions tenus au silence, a rajouté du trouble pour les électeurs. Il y a une forme d'incompréhension de voir ce scrutin maintenu dans ce contexte. Nos concitoyens ont donc été confrontés au choix difficile d'accomplir leur devoir civique et celui de se protéger. L'abstention massive illustre l'injonction paradoxale à laquelle ils ont été soumises. Seuls 36,6% des électeurs et des électrices toulousains ont participé au scrutin et la démocratie locale sort affaiblite de ce contexte électoral inédit. Je le regrette car je crois en la force de nos territoires pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Je veux d'ores et déjà remercier celles et ceux qui ont permis le bon déroulé des opérations de vote et ont fait observer l'ensemble des consignes de sécurité sanitaire. Je veux dire à celles et ceux qui ne se sont pas rendus aux urnes que je peux comprendre les difficultés dans lesquelles ils se sont trouvés à l'heure d'effectuer ce choix. L'évolution sanitaire interroge sur la tenue même du second tour du scrutin. Ceci dit, parmi les 36% de Toulousains et de Toulousaines qui se sont exprimés, une majorité d'électeurs ont fait le choix ce soir de se porter sur un autre choix que celui de la continuité proposée par le maire sortant. En votant à plus de 18% tel que c'est estimé à cette étape, pour la liste une nouvelle énergie que j'ai l'honneur de conduire. Les Toulousaines et les Toulousains permettent à notre projet de concourir au second tour de l'élection municipale. Je remercie celles et ceux qui nous ont d'ores et déjà fait confiance. Femme de gauche, j'ai à chaque étape de mon engagement politique défendu le rassemblement des forces de progrès, des forces humanistes, des forces écologistes. Je réaffirme ce soir ma volonté et celle de mon équipe de tenter de créer les conditions du rassemblement de la gauche toulousaine. Les projets que nous avons portés pour le premier tour de cette élection sont différents. L'efficacité politique pour créer les conditions de la victoire contre la droite commande aujourd'hui de chercher ce qui peut nous rassembler. Je suis convaincue que c'est dans la clarté et la cohérence que nous trouverons la dynamique commune indispensable pour proposer un autre chemin que celui de la continuité proposée par la majorité sortante. Dans les heures qui viennent, nous allons donc devoir tout à la fois attendre ce que seront les décisions que j'espère responsables de l'éventuelle tenue d'un second tour pour lequel nos concitoyens, nos concitoyennes attendent d'avoir une réponse pour le contexte électoral inédit dans lequel on se trouve. Et dans le même temps, nous aurons à construire les termes, la méthode d'un rassemblement qui permettrait la victoire de la gauche toulousaine. C'est parti !